Vous souhaitez installer l'application Pronote sur votre smartphone afin de consulter les devoirs à faire ainsi que le contenu des cours Tout d'abord, étape préalable, connectez-vous à l'ENT en passant par le site internet du Conseil départemental de l'Oise Une fois sur le site internet du Conseil départemental de l'Oise Recherchez le lien vers l'ENT Cliquez ensuite sur Je me connecte à l'ENT Sélectionnez votre profil, dans cet exemple il s'agira d'un élève de collège Un transfert se fait via EduConnect Cliquez encore à nouveau sur votre profil Puis saisissez votre identifiant ainsi que votre mot de passe Validez ensuite en cliquant sur Se connecter Vous voici maintenant dans l'ENT Cliquez sur la rubrique Mes applications Puis sélectionnez l'application Pronote Nous sommes maintenant dans l'application Pronote via l'ENT Pour vous permettre d'installer et de paramétrer Pronote sur votre smartphone Et donc de lier votre compte Pronote au smartphone Cliquez sur le petit QR code Puis saisissez un code de vérification temporaire qui permettra de lier votre compte par la suite Vous pouvez saisir par exemple 1, 2, 3, 4 Le code n'a pas besoin d'être compliqué puisqu'il est temporaire Puis cliquez sur Générer le QR code Ce QR code va vous servir dans la deuxième étape Pour lier votre compte Pronote avec l'application Pronote que vous installerez sur votre smartphone Vous pouvez donc maintenant dès à présent prendre votre smartphone Puis installer et installer l'application Pronote Sur votre smartphone rendez-vous donc dans le Play Store Si vous possédez un iPhone il faudra donc vous rendre dans l'Apple Store Mais le principe de fonctionnement est sensiblement le même que sur un téléphone avec un système d'exploitation de type Android Dans le Play Store, recherchez l'application Pronote Puis installez l'application Pronote Une fois l'application Pronote installée, ouvrez l'application Lorsque vous entrez pour la première fois dans l'application L'application va vous demander de configurer votre compte Et pour ce faire, vous allez flasher le QR code que vous avez affiché précédemment sur votre ordinateur Il vous faudra donc autoriser l'application Pronote à utiliser la caméra de votre smartphone Flashez ensuite le QR code sur l'écran de votre ordinateur Puis l'application va donc maintenant vous demander le code de vérification que vous aviez créé au préalable Pour rappel, dans notre exemple, il s'agissait du code 1, 2, 3, 4 Puis vous validez L'application Pronote vient donc de faire la liaison avec votre compte Pronote Votre compte Pronote lié à votre collège Vous pouvez donc maintenant voir apparaître le nom de votre collège Ainsi que votre nom d'utilisateur sur l'espace Pour rentrer dans Pronote, cliquez sur votre établissement Vous pouvez ensuite choisir un mode de connexion automatique Pour ne pas avoir à refaire cette démarche à chaque fois Vous retrouvez ensuite sur la page d'accueil de l'application La plupart des informations indispensables A savoir le travail à faire pour les prochains jours Mais également l'emploi du temps pour les jours à venir Et pour finir, vos résultats scolaires Merci d'avoir regardé cette vidéo !